...visiteurs. Il n'y en a pas. C'est le temps des déclarations de députés. Député de Bruce Gray-Winsound. Merci beaucoup, M. le Président. Nous reconnaissons qu'il y a des défis sur les décisions que nous prenons aujourd'hui pour la redevabilité auprès des générations à venir. C'est pourquoi il est si rafraîchissant d'être en compagnie de jeunes qui ont déjà un impact sur le monde. Du 27 au 29 mai, des jeunes de partout dans la province, dans ma circonscription de Bruce Gray-Winsound, en bonne compagnie de Prairie Kielberger, un activiste social et cofondateur de Free Dirt Children, ont aussi une rencontre sur la santé mentale et le bien-être des collectivités. Nous avons aussi quelqu'un qui travaille sur les capacités d'orateur. J'ai participé à un gala. Il y a eu différentes danses sur vidéo. Je remercie les organisateurs de cette région et le chef de ce sommet, Britt Kiegel. Et nous le remercions de cette initiative qui a été très réussie. J'ai été très heureux de voir de première main à quel point nos jeunes sont expérimentés. Je remercie les différents maires, conseillers, et mon amie de Huren-Bruce, la députée de Huren-Bruce, Lisa Thompson, et qui sont tous allés à ce sommet. Monsieur le Président, je suis très heureux ici de voir les jeunes qui s'impliquent et qui montrent qu'ils sont sensibilisés au rôle de leur collectivité. Dans mes espoirs, j'espère que nous verrons plus de sommets pour les jeunes avec les meilleures ressources de notre société. Merci, Monsieur le Président. Députée de Windsor-de-Comsay, Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais utiliser le peu de temps que j'ai aujourd'hui pour donner au gouvernement une idée sur la façon dont on peut honnerer les survivants des combattants qui sont tombés au condat. Ce n'est pas mon idée à moi, c'est l'idée de Tom de Belleville et du Premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall. La suggestion, c'est que la province crée une plaque d'immatriculation de la Croix d'Argent pour ceux qui sont tombés au condat pour leur pays. Nous avons perdu beaucoup de soldats en Afghanistan, par exemple, plusieurs qui viennent de l'Ontario, mais je ne sais pas exactement combien de soldats ontariens sont décédés au combat, mais je suis certain qu'il y en a plusieurs. Monsieur le Président, à Windsor, nous avons perdu le corps caporal Brennan en 2008. Il faisait partie de l'infanterie qui était en patrouille. Il a été attaqué par des insurgés. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées au cours de cette attaque. Sa mère, Teresa Charbonneau, coûtait notre mère Croix d'Argent. Je suis certain que si nous faisons cela, tout le monde verra que cette plaque d'immatriculation remerciera les gens pour leur service, et c'est certainement une façon d'honorer les gens qui ont payé l'ultime sacrifice. D'autres déclarations, député de Berry. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître un récipient d'air du prix aux victimes et distinction de la procureure générale à l'histoire de ma circonscription. Ellie ainsi que sa plus jeune fille ont été victimes d'une attaque. Elle a vu la façon dont ce conducteur agissait de façon suspicieuse et elle a demandé de l'aide. Le résultat était que la police a mené en quête et a localisé cet homme qui a ensuite été accusé de harcèlement criminel. En 2015, elle a témoigné à son procès criminel, où elle a témoigné et a eu un grand impact pour les victimes. Et elle a aussi décidé de prendre parole en tribunal pour prendre la parole et donner sa déclaration de victime. En raison de son témoignage, l'accusée a changé son plaidoyer à coupable. Elle s'est donc impliquée au sein des services policiers de Berry et visite différentes écoles pour enseigner aux enfants la sécurité. Elle a aussi lancé une émission de télévision qui dit aux enfants quoi faire et quoi ne pas faire lorsqu'ils sont dans une situation dangereuse. Nous devrions tous être fiers de cette jeune fille. Elle mérite certainement ce prix. Elle est un bon modèle pour la société. Députée de Huron-Bruce, merci beaucoup Monsieur le Président. C'est difficile de croire que nous atteignons la fin et il y a tellement à dire. Je pourrais parler pendant très longtemps des jeunes de ma circonscription qui continuent de nous impressionner par leur créativité. Par exemple, Gillian Vilen qui a reçu la médaille pour les jeunes bénévoles de l'Ontario de la lieutenant-gouverneure ou de Zane qui a grandi sur une ferme et qui est l'un des dix stagiaires que j'ai eus cette année. Malheureusement, si je n'avais plus de temps, je pourrais aussi décrire la façon dont le gouvernement a fait en sorte qu'il était plus difficile pour les jeunes de Huron-Bruce en éliminant par exemple le programme d'emploi pour les jeunes en région rurale. Je pourrais aussi parler par exemple les difficultés de vivre près d'un parc éolien ou de la sécurité routière, l'économie de partage ou la perte de différentes entreprises dans ma circonscription. Mais je pourrais aussi parler des choses très excitantes qui se produisent à Huron-Bruce. Par exemple, le 75e anniversaire des fédérations agricoles de Huron et celle de Bruce, 80 ans de tradition familiale aussi à Walton et Walton est le site du 2000, du concours international de la bourde de 2017. Si j'avais plus de temps, je pourrais aussi parler de la station de radio qui a télédiffusé de la musique country sur nos ondes radiophoniques depuis 1926. Il y a aussi différents festivals qui sont très intéressants. Dans mes dernières secondes, je veux saluer mon équipe qui m'ont appuyée de façon inconditionnelle. Merci Jessica Shane, Alison, Sarah Dane et Jenna et Lynn. Déclaration députée, députée de Bramley-Gore-Malton. Merci Monsieur le Président. Je suis très fière Monsieur le Président d'annoncer que la semaine dernière, le 1er juin, Brampton a été l'hôte du premier tournoi de l'Amérique du Nord. C'est un mélange de rugby et de la TAG. Ce sport, ce tournoi a été organisé par quatre différentes écoles secondaires. Ce sport est souvent joué de façon récréative en Inde. Il y a aussi des tournois privés, mais c'était la première fois que ce sport était joué ici en Ontario. Nous avons amené ce sport à la commission scolaire de Peel pour célébrer la diversité et l'inclusion. C'est une chose de célébrer la diversité en tant que tissu de notre société, mais c'est un autre élément de s'assurer qu'elle soit inclue dans nos institutions, par exemple nos écoles. Je veux aussi reconnaître les différents élèves qui ont participé, qui sont des joueurs de soccer ou de football et qui, après avoir participé à ce tournoi, croient que c'est le meilleur sport de tous les temps. Je veux remercier tous les entraîneurs, l'administration, la commission scolaire de Peel et tous les directeurs qui ont permis à cet événement de prendre place. C'était génial de voir ce sport jouer pour la diversité et l'inclusion. Merci. D'autres déclarations, député, député d'Ottawa-Orléans. Monsieur le Président, June Sec. Le 2 juin, le gouvernement de l'Ontario a reconnu des milliers de bénévoles par les services aux bénévoles. Depuis 1966, ce programme a reconnu la contribution importante des bénévoles à leur collectivité et leur travail sur des années pour différentes organisations. Cette année, j'ai été à la cérémonie avec Madeleine Meyer et le député John Fraser et je suis très fière de dire que 37 personnes de la circonscription d'Ottawa-Orléans ont été reconnues. Ces bénévoles de tous les âges ont dédié, dévoué leur temps et leurs efforts de quelques années à 50 ans. C'est important dans la dynamique de nos communautés et des organismes qui la composent. Je me réjouis que l'on puisse reconnaître ces personnes qui donnent de leur temps inconditionnellement. Les bénévoles ont un grand impact sur la croissance importante de nos collectivités. Chers bénévoles, pour votre dévouement, thank you to all volunteers. Merci à tous les bénévoles pour votre dévouement. Merci. Député de Prince-Édouard-Estings. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter les citoyens du comté de Prince-Édouard. Pendant des années, ils se sont battus contre leur gouvernement, contre un projet qui disait aller affecter l'environnement. Il semble que c'était vrai. En fait, ils ont eu raison trois fois. Le premier tribunal a décidé que le projet causerait des torts à l'environnement. La cour d'appel a maintenu cette décision et ensuite, un deuxième tribunal d'appel a ensuite voulu déterminer si les effets pourraient être atténués, mais a décidé que non. Maintenant, ça fait trois fois que nous avons une décision et trois fois les décisions ont dit que ce projet était destructeur pour l'environnement. C'est un projet qui causerait un problème pour la faune, aux espèces en danger, ainsi que leur habitat, et ce n'est pas cohérent avec les évaluations environnementales pour la conservation de l'environnement. Et ça ne sert pas non plus les intérêts publics. Lorsque les experts ont demandé aux juges sur leurs idées pour protéger la destruction de l'environnement, il y avait un manque d'argumentation. Il est temps que la folie de cette politique prenne fin et il est temps que l'on mette fin à ce projet à Prince-Édouard, au comté de Prince-Édouard. Nous sommes tous très heureux que ce projet ait été défait et nous ne voulons pas avoir un autre projet qui sera tout aussi dommageable que le projet qui vient d'être refusé. Nous passons beaucoup de temps et d'argent pour se battre et c'est de l'argent qui devrait être investi ailleurs. Merci. Député de New Market Aurora. Merci, M. le Président. Je suis tout particulièrement honorée de prendre la parole aujourd'hui en Chambre pour féliciter l'église catholique de Saint-Jean Chrysostome à New Market pour son 175e anniversaire. Samedi dernier, nous avons eu un service qui a été célébré par son éminence, le cardinal Carter, ainsi qu'un gala. Saint-Jean Chrysostome est l'une des plus vieilles églises dans le DSS de Toronto et la deuxième plus vieille à New Market. Elle a été construite par des immigrants qui fuyaient la famine de la patate. Aujourd'hui, la paroisse de Saint-Jean Chrysostome est dynamique et très active et les paroissiens sont bien connus pour faire croître leur communauté. Nous voyons ici un grand leadership montré par leurs pasteurs, entre autres le père Robert Robert Ouellet et le père Miro Michalik. Ils ont grandi à Toronto et voulaient une carrière dans la dentisterie alors qu'il a entendu l'appel et a choisi d'aller devenir prêtre. Après 19 ans à New Market, on s'ennuiera bien du père Bob. En ce qui concerne le père Miro Michalik, il a été ordonné à notre dame de grâce à Aurora en 1982. Et grâce à eux, nous avons vu une bonne communauté être construite. Nous leur donnons les meilleurs souhaits pour les 175 prochaines années. D'autres déclarations, député, député de Brampton Springdale. Merci, M. le Président. Nous avons un mode de transport qui croit en popularité en Ontario. Nous voyons de plus en plus de campagnes et d'événements. Nous vous encourageons à connaître les événements dans vos circonscriptions et à vos y joindre. Nous avons eu beaucoup de succès partout dans la province, tout particulièrement à Brampton. La journée de la bicyclette au travail avait une grande participation et nous avons vu une grande célébration du cyclisme comme mode de transport. Les élèves de la région de Peel et Brampton ont participé en grand nombre et il y a eu des prix pour les participants. Dans la région de Peel, plusieurs autres événements auront lieu, incluant le Cyclofest de Brampton, qui sont organisés entre autres par le cyclisme Brampton. Nous avons différentes sessions aussi dans cinq bibliothèques partout à travers la ville. Je serai à un événement le 18 juin et j'encourage tout le monde à se joindre à moi alors que nous explorons la belle culture de Brampton et Caledon. D'ici 2016, nous avons montré le sentier des Tobacco Creek et nous avons différents sites que l'on aime bien montrer. J'espère tous vous voir afin de célébrer le mois de la bicyclette ici. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.